Ice Team est un jeu de course pour deux joueurs. Chaque joueur dirige une équipe d'ours, qui doit amener le plus vite possible à l'arrivée, et avec le plus grand nombre de poissons. Les quatre plateaux parcours sont posés sur la table, de manière à créer un chemin. Le plateau de départ est placé à l'une des extrémités, et celui d'arrivée à l'autre. Le plateau de départ ne doit être connecté à aucune tuile igloo. Les tubes banquistes sont mélangés, et posés sur les emplacements correspondants des plateaux parcours. Les cases de mer doivent rester vides. Chaque village doit accueillir un poisson face, poisson frais. Les joueurs prennent les ours de leur couleur, et les placent sur le plateau de départ. Lors de son tour, le joueur doit faire deux actions. Une action se compose de deux étapes. Déplacement, effet. Au premier tour, le premier joueur ne peut faire qu'une action. Le joueur choisit l'un de ses ours et le déplace. Il existe trois manières de déplacer un ours. La marche permet d'aller sur une tuile inoccupée adjacente. Le saut d'ourson est une sorte de saut de mouton polaire. L'ours saute par-dessus un autre ours, et atterrit sur une tuile inoccupée, qui lui est adjacente. Il est possible de faire plusieurs sauts d'oursons sur une même phase de déplacement. La nage permet à l'ours de se déplacer en ligne droite, puisqu'elle a la première tuile inoccupée. Certaines tuiles ont des fissures. Lorsqu'un ours quitte une tuile fissurée au début de sa phase de déplacement, elle est retirée du jeu. Lorsque l'ours a terminé son déplacement, son joueur résout l'effet de la tuile sur laquelle il se trouve. Si l'ours est sur une tuile avec une patte d'ours, il gagne une action supplémentaire à résoudre immédiatement. Il est possible de réaliser plusieurs actions bonus de suite. Si un poisson se trouve sur la tuile igloo, le joueur le récupère et le met dans sa réserve. Il lance ensuite le dé. S'il tombe sur une phase avec un ou plusieurs poissons, il prend les poissons frais indiqués. Les deux harpons indiquent qu'il vole jusqu'à deux poissons frais à son adversaire. S'il igloo sur lequel l'ours s'arrête est vide, la tuile est sans effet. Les pingouins permettent de congeler autant de poissons frais que de pingouins représentés sur la tuile. Le joueur les retourne sur la phase gelée. Un poisson gelé ne peut pas être volé. Les tuiles dérivantes se déplacent lorsqu'un ours termine son déplacement dessus. Son joueur peut choisir une dérivation simple ou une dérivation en bloc. Lors d'une dérivation simple, la tuile se déplace sur une case de mer qui lui est reliée. Dans le cas d'une dérivation en bloc, le joueur pousse la tuile et toutes les tuiles qui se situent devant elle. Ce déplacement se fait uniquement en ligne droite. Il n'est pas possible de sortir les tuiles du plateau. Lorsqu'un ours arrive sur le plateau d'arrivée, son joueur lance deux dés et résout ses effets. La partie s'arrête lorsqu'un joueur amène son dernier ours sur le plateau d'arrivée. Il termine son action, puis les joueurs comptent leurs poissons. Celui qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a tous ses ours sur le plateau d'arrivée gagne. Si un joueur ne peut déplacer aucun ours à son tour, il perd immédiatement la partie.